Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouveau live, un live dans lequel on va continuer notre partie, l'international sur Stellaris, partie dans laquelle il va falloir se remettre, puisque je vous avoue que je ne sais plus du tout où on en est, comme souvent, a priori ça ne devrait pas être trop trop compliqué. Une flotte qui est portée disparue, ah oui je crois qu'on a fait un voyage, si je ne me trompe pas, un stream court aujourd'hui les gens, je vous avoue que je n'ai pas énormément la meute pour faire du Stellaris là actuellement, mais bon, on s'y met, ça va revenir en jouant de toute façon, on a des problèmes de stabilité, ok, oui, parce qu'on a récupéré, il me semble qu'on a récupéré dernièrement pas mal de, 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 de planète qui était, qui appartenait au gars qui était ici, Tawani Assembly, qui s'est fait ouvrir en deux, notamment, et, de qui on a pris, on a récupéré plusieurs, plusieurs planètes, Et puis, sinon, on va simplement voir un petit peu comment, comment les choses se présentent, d'un point de vue des planètes, alors on a Tawani, justement, qui est un anneau au monde, un anneau au monde scientifique, nous dit-on, qui effectivement, pour le coup, n'a pas une stabilité de ouf, mais ça va remonter, On a un gouvernant inemployé, Ok. Très bien. On développe des Fikiloïdes, Fikiloïdes, ici, pourquoi pas, on n'a pas de déclin d'une POP particulière, on a toujours 15 emplois disponibles, Ok, d'accord, on a, là, des problèmes de ce que t'es là, service consommé par 51 POP, Ok, donc il faudrait créer plus de services sur cette planète-là, ça pourrait être intéressant. J'imagine qu'il y a des bâtiments qui produisaient des biens de conso, alors en l'occurrence, ce qui ne produisent plus rien, sinon, c'est des bâtiments administratifs, etc., donc il n'y a rien qui est lié aux services. Là, on gagnerait des services, on gagnerait des emplois d'administrateur, donc il faudrait améliorer ça, ce serait de loin le truc le plus malin à faire pour nous, je pense, en faisant ça, ça réglerait quelques problèmes sur cette planète. En dehors de ça, on a Yamish, Yamshkirs, qui est un monde générateur, qui a un ouvrier qui est inemployé, c'est un Evarit, donc on pourrait tout à fait faire un peu ce qu'on veut de ce côté-là. On pourrait bien sûr faire un truc générateur, on pourrait améliorer ça aussi. Ça nous coûterait 50 trucs chelous, et ça nous coûterait un truc chelou pour maintenir du gaz toxique, on en produit 3 par mois, ce n'est pas forcément le meilleur plan, mais on peut. Ça ferait quoi ? Emploi de technicien plus 1, emploi de technicien plus 2, mais en plus, on augmente encore l'énergie produite par tous les techniciens, ce qui est plutôt pas mal, mais on en a pas mal d'énergie, vous me direz, après, c'est la monnaie, donc on peut l'échanger, tout ce qu'on veut. Ou un olithéâtre, qui n'est vraiment pas nécessaire d'améliorer. Améliorons ça, ouais, pourquoi pas, améliore-moi ça. Il faudra aller chercher un peu de trucs chelous verts. Dès qu'on en a le casse, pourquoi pas. Le reste, on a le monde Guevara, qui a de la place pour des bâtiments, et à qui on a un picomide, qui ne sait que faire. Très bien, c'est un monde rural, nous dit-on. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant sur un monde rural ? On peut le changer. Ah, ben, on pourrait faire un de ces trucs qui produit des trucs chelous, là. Alors, à voir, on n'a pas le truc chelou verts à produire, donc on ne doit pas avoir la tech, encore, j'imagine. Ça doit être ça. Mais on pourrait produire un des autres. Quels sont ceux qu'on produit le moins ? En fait, ces particules ou cristaux rares, c'est un peu la même chose. On a quand même considérablement moins de cristaux rares, deux fois moins de cristaux rares. Donc pourquoi pas faire un truc de production de cristaux rares ? Après, monde rural, ça fait quoi, déjà ? Construction des distrits, des... Et c'est tout, en fait, juste des distrits et juste les ouvriers. OK. On pourrait donc le switcher, en fait. Là, en plus, c'est automatique. Je ne veux pas que c'est automatique, moi. On pourrait en faire un monde de raffinage, des raffineurs, des... Alors, si je crée, par exemple, ce bâtiment-là, ça va créer des emplois de chimiste. Si je crée ce bâtiment-là, ça va créer des emplois de transluceurs. Très bien. Transluceurs et chimistes. Ici, c'est transluceurs chimistes. OK. On pourrait faire ça, hein ? C'est la construction des raffineries. Pratiquement un monde de raffinage, ici. Très bien. Et donc, tu me fais un truc de... Qu'est-ce que c'est de synthèse ? Parfait. On a deux emplois disponibles. Et lui, il ne... Ne fait rien parce que c'est un spécialiste, en fait. OK. C'est juste ça, le problème. Bon, c'est pas grave. Une fois qu'on aura développé des pop, ils pourront se mettre là-dedans. Ils pourront se mettre dans ce qu'on est en train de faire. Tout ça ira très bien. Les autres, je crois qu'on est en train de construire un peu partout. Donc, de ce côté-là, ça roule. Il faut qu'on se remette aussi un petit peu, on s'y concerne, notre flotte. Où est-ce qu'on en est sur la gestion des flottes ? On n'est pas maxé. On a plein d'alliages. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour nous d'aller essayer de maxer un tout petit peu nos flottes. On a toujours nos flottes qui protègent de la piraterie. Ici, on est à 38 sur 60. 40 sur 60. 40 sur 60. On est sur du 4... 14, pardon. 5, 4... Et on passerait... Alors, on passerait à 193, c'est ça ? Ok, donc on va baisser. Pour le moment, on baissons comme ça. C'est ça. Non, c'est 5 ici. Ok, si je dis tout renforcer, on passe à 169. C'est déjà pas mal. Donc, fais-moi tout renforcer. Et puis après, on améliorera les flottes. Comme ça, on renforce la totale. On améliore les flottes. On est d'accord. Tu vas pas me renforcer ça, d'accord. Non, non. Je sais pas. Tout renforcer, je comprends. Comment on... Par 22 vaisseaux. Ok, c'est bizarre. Bref. Pour le moment, en tout cas, ça devrait passer à 169, quelque chose comme ça. Bon, ça devrait jouer. Nickel. Financièrement, on s'en sort très bien. Les métaux, un peu un problème. Mais énormément, par contre, de nourriture. Qu'on va gentiment, parce qu'on va bientôt arriver au cap, devoir vendre. Donc, du coup, on pourra récupérer des métaux sans souci. On a vraiment beaucoup de ressources. C'est cool, ce truc de pouvoir shifter les ressources d'un côté ou de l'autre. J'aime bien. Très bien. On a une capacité de base. On a ça. Ok, je propose de laisser tourner un petit peu le jeu. Voir un peu les événements. Peut-être avant, peut-on regarder les événements auxquels on a. La chair est faible en cours. Donc, ça, on est en train d'améliorer quelque chose. On a des débris ici. Ok, on a des débris ici. Tu me pars ici. Ok, d'accord. C'est loin. Où sont nos vaisseaux scientifiques, pour le coup ? On a un vaisseau scientifique ici qui... Il est en train de faire tout le tour du monde pour aller là. Et on doit un vaisseau scientifique plus au sud, lui. Ok, alors, attends. Parce qu'ici, il y a un truc à faire. Donc, toi, vaisseau scientifique. Ici, peut-être, non ? Voilà. Projet de recherche dans ce système. Et toi, vaisseau scientifique 2, tu vas aller chercher le projet de recherche dans ce système. Ça va prendre des siècles aussi, mais c'est quand même plus... C'est une meilleure gestion, à mon avis, de la situation. Ok, très bien. Laissons passer du temps. Avançons un tout petit peu dans cette partie, quand même. Et puis, regardons un petit peu vers quoi ça nous mène. Pour le moment, on est... On réagit, hein ? Il faut reconnaître que je ne connais pas très, très bien. Donc, ça se défend aussi. Alors, on est sur prospérité. Pour le moment, on a pris 1 sur 5. On a pris quoi ? Lui, hein, c'est ça ? Maintenance des bâtiments et maintenance des distrits moins chers. Ici, on a distrit plus 1. Emploi d'administratif. Ok. Et ici, c'est quoi ? Production de ressources des spécialistes plus 5. C'est bien, ça. Ça, c'est quoi ? Ok, ça, c'est quoi ? Ok, les logements seraient moins un problème. Production des stations minaires plus 10%. Ouais, euh... Non, c'est quoi ? Ça, c'est à l'adoption du truc. Mais ça, c'est... Distrit urbain plus 1 emploi d'administratif. Ouais. Je pense que ça, c'est mieux, quand même. On génère énormément d'électricité. C'est très bien. Très utile. Plein de pognon. Plein de blé. Ok. Ah ouais, on a quelque chose. Alors, des renforts en route, on a... Ici, a priori, c'est bon. On avait perdu la présidence juste au moment où on venait de passer que tout était donné à la présidence. Ce qui est... Franchement fâcheux. Malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer la guerre ou que ce soit. Maintenant, c'est eux qui le peuvent. C'est juste fait à voir pour ça. Pour la communauté galactique, on voyait qu'on était... C'est quoi ça ? Résolution rejetée. Le Sénat. Mais c'est fait, en fait. D'accord. Une résolution a été rejetée. On n'est pas dans d'autres résolutions. On est dans quoi actuellement ? Le plan de 5 ans, qui fait quoi ? Moi, ça me convient, honnêtement. C'est pour ça qu'on le soutient, j'imagine. Espérons que ça passe. Très bien. Alors, Goulag a un problème. C'est un monde technique qui a une place pour un truc, mais qui a un ouvrier évarite qui est inemployé. Les évarites, si je ne me trompe pas, peuvent faire un peu tout ce qu'on veut. Ok. Donc, on pourrait très bien faire un bâtiment. C'est un monde technique, donc on sait ce qu'on va faire. On va chercher de la science. Parfait. Je propose un truc. On va vendre de la nourriture au marché. Déjà. Tu m'en vends 10 000. L'électricité, bon, on peut en avoir à crédit. Tu vas m'acheter, par contre, 10 000 métaux. Voilà, pour équilibrer un petit peu les choses. C'est pas mal, comme ça. Nickel. Les alliages, on en a aussi beaucoup. On pourrait commencer à faire un peu plus de vaisseaux. Je ne comprends pas très bien pourquoi il me disait qu'on serait à 175 ou 160 et quelques. Je le trouve chelou. Mais on ne peut pas faire de vaisseaux Titan, Mastomante ou quoi que ce soit encore pour nous. Ok. Je pense qu'il est juste en train de... Vraiment... Il était déjà en train d'améliorer les flottes. En ce qui concerne les nouvelles... Je ne sais même pas quelles sont les nouvelles planètes qu'on a récupérées, pour être parfaitement honnête. Et là, on a refait... Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi faire ça. On peut aussi faire des colonies, en plus. C'est sûr. On a vraiment plein d'endroits. Et si on a un monde mort, qui nous irait très bien. Où est-ce qu'on a encore des mondes pour faire des planètes colonisées ? En fait, plus tant que ça, non ? C'est étonnant. Dans le système solaire, on en a 12, non ? Ouais, c'est ça. Dans le système solaire, on en a 12. Mercuri, notamment. Mais celle-là serait plus intéressante pour le moment. Donc, allons chercher. Cette planète-là, on va la coloniser. C'est un monde mort. Donc, on va chercher notre pop à nous, qui a 88%. Et il faut trouver un nom à la planète. Je ne sais plus, honnêtement, où est-ce qu'on en est ? Il y en a tellement. J'ai un camarade marché. C'est ça que je cherchais. Ok. Donc, oui, j'en ai un. Un personnage communiste sur Google. On va en trouver d'autres. Des communistes célèbres. Makno. Je ne connais pas. C'est un ukrainien. Camarade Makno ira très bien. Comme ça. Très bien. Bonsoir, Boris. Bienvenue sur le live. Nickel. Parfait. Voilà. Tranquilou. Ça va nous coûter un petit peu de ce genre de choses-là. L'extension de l'Empire est vraiment très très bien. Donc, il n'y a aucun souci pour le moment. Lénine, on doit refaire un... On a un problème. On a un carré de site qui ne sait que faire. On pourrait améliorer un de ses bureaux administratifs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça nous donnerait quoi ? Trois emplois de bureaucrates en plus. Ça nous coûte aussi du truc chelou. Mais du truc chelou, cristo rare, on en a fait à ça. Donc, ce n'est pas plus mal. Faisons ça. Ici, il y a un problème d'habitation. Donc, faisons un truc. C'est un monde générateur. On ne peut plus faire de comme ça. Faisons simplement l'instruire au bain pour le moment. Eh bien, on a d'autres trucs. On a ici un monde administratif dans lequel il faut refaire un bâtiment. Bon, on est pour le moment tranquille sur le truc administratif. Mais j'ai l'impression que plus on va grandir, plus ça va augmenter vite. Puisque le nombre de pop augmente l'utilisation de notre capacité administrative. Ce n'est pas juste le développement d'un état qu'on peut contrôler comme dans le repas. Donc, on va faire un petit peu attention à ça en y ajoutant, en continuant à ajouter des mondes administratifs. Il ne faudra pas non plus en faire 40, j'imagine. Ici, on a un monde minier dans lequel on a déjà fait tous les distraits miniers possibles. Ce qui est dommage parce qu'on n'aurait rien contre le fait d'avoir quelques distraits miniers de plus. Un peu de miniers en plus. On pourrait augmenter ça, pourquoi pas, aller faire un artisan. Comme c'est que l'entretien brut des emplois augmente drastiquement quand même, vu qu'ils produisent plus. Donc, ça va nous coûter très très cher, assez vite. On pourrait aller améliorer celui-là aussi. On va améliorer celui-là. Il y a des particules. Mais Ali ont créé les Balkans Galactique. Ça a l'air... Ils se sont fait plaisir en tout cas. C'est vrai que le traité de paix a été assez dur. Bon, la guerre... Surtout que c'est nous qui avons fait toute la guerre, en plus. Alors, il y a un truc sur la communauté galactique, c'est quoi ? On a... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai eu un 1 ? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un 1. Toujours sur les plans de 5 ans, ça me va très bien. Nickel. La révolution cybernétique. Le processus de conversion cybernétique est achevé. Tous nos concitoyens sont désormais équipés d'un plan neuro et de suite cybernétique basique. Toute l'infrastructure a aussi été mise en place pour permettre de modifier progressivement quiconque naîtra désormais dans l'Empire, de manière à ce qu'il puisse bénéficier de tous les bienfaits de la technologie dès leur plus jeune âge. Dorénavant, les membres de notre espèce seront connus sous le nom de Méta International. Assimilation. Donne accès à la société assimilisation parmi les droits des espèces. Permettons de faire évoluer la population pour en faire des cyborgs. Ok ? C'était donc un des trucs qu'on faisait ici. Pourquoi j'ai ça si je ne peux pas essayer dans mon espace ? Ouais, on a l'anomonde. Il est là. Je me souviens bien, il y avait... Ah oui, c'est juste, il y avait l'idée de... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qui nous... Non, non, c'est con. Il nous fallait... On voulait réparer ça. Il nous faut 10 000 alliages. Ok. Donc on va arrêter de faire des vaisseaux pendant un moment et puis... Aller chercher ces alliages. De toute façon, les vaisseaux... Je vous avoue, je ne comprends pas trop. Agitation, consécration. Après une période d'agitation sociale sur Tawani, les rapports mentionnent la recrudescence des activités spirituelles au sein de la population, sans doute aux réactions aux incertitudes que suscitent les circonstances. Des sanctuaires de fortune sont érigés et les habitants créent des liens nouveaux en s'appuyant sur leur foi commune. Oui, ok. Alors... Nourriture produite par les... Générer plein de bouffe, plein de pommes, c'est cool. Alors... Permet le bâtiment logement communautaire utopique. Ok, intéressant. Limite de commandement de la flotte plus 20. Ok. Pour le moment, ce n'est pas hyper nécessaire. Hum hum. Cabeau autogéré. Fais-moi ça, pourquoi pas, c'est que c'est hyper court, 3 mois. Fais-moi ces petits trucs rapides, là. Comme ça, c'est fait. Mais j'aimerais juste comprendre, parce que si on prend la gestion des flottes... Pourquoi il me dit que, normalement, c'est 129... Enfin, on est à 129, mais en parenthèse, 169. Ça veut dire quoi, 169, en parenthèse ? Ça veut dire que si je fais que cette flotte-là et cette flotte-là sont full... Je comprends pas, pourquoi 169, en parenthèse, sur 7, 185. Ah, là, pourquoi ? Taille de la flotte, 129. Taille de la flotte après renfort. Je sais pas de quel renfort tu parles, le jeu. Bon, peu importe. Si j'améliore, ça va me coûter des machins. Pour le moment, on n'amélioreront pas. Je sais pas où j'en suis, d'ailleurs, avec mes vaisseaux. Il faudrait que je regarde ça. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Je pense pas. Je pense qu'on va faire quelques techs avant de regarder. Encore un petit peu tout ça. Alors, on a d'autres trucs. Ici, il nous manque un ouvrier inemployé. Un camarabot. D'accord, un camarabot. Il nous faut... En fait, on va faire ça, simplement. C'est un monde industriel, mais il nous faut des logements. Et globalement, il nous faut plutôt des minerais. Et c'est un robot, donc, qui est libre. Caminexus. On a un camarabot également. D'accord, c'est un monde technique. Mais je pense que le raisonnement restera le même. Si on a des robots, on fait industrie minier. Les robots pourraient fonctionner sur un distri générateur, maintenant. Mais quand même, je préfère... On a plus besoin, pour le moment, de minerais. Camarade Marx. Un monde administratif à un gars. Je pense que ça pourrait être bien, même si c'est un truc administratif, de continuer, là aussi, avec un petit distri minier, dans l'idée. Et puis... Alors, toi, t'es quoi ? Scientific progress attained. Ok, très bien. Ouais, évidemment, c'était très court, on l'a dit. Capastinabal plus 30. Ministère de la production, c'est quoi ? Emploi d'administrateur. Production des métallurgistes, production des artisans. Peut être très intéressant, ça. Ok. Megaplex commerciaux. Bon. Chance de vie de la personnalité, plus 10 ans. Capastinabal plus 30, c'est trop cher. On va me chercher ça, ça me prend 8 mois. Puis on a bientôt celui-là, dans un mois, voyage par portail. Ok, intéressant. On verra ce que ça pourra nous permettre de faire. Ok. Alors, hyperbouclier, impulseur amélioré. Hyperbouclier, c'est long. Dégats causés par les armes énergétiques, plus 5%. C'est intéressant, mais ça, je pense, c'est une technologie de endgame. Honnêtement. Puisque ça va juste, à chaque fois, pouvoir le faire. Ressources exploitables, la matière noire. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Faisons ça. 10 mois, en plus, ce n'est pas hyper long. Il me semble qu'on est quand même bien, bien fat en termes de recherche, non ? Et puis du coup, je ne comprends pas trop ce que c'est que cette histoire. Tu fais quoi ? Ah oui, toi, tu es un de ceux qui bougent. Voilà. Je veux une flotte qui ne bouge pas. Toi, ce n'est pas ton cas. Toi, tu es une flotte qui ne bouge pas. Tu es une grosse méga flotte. Et donc, je peux te permettre de faire un... Alors, patrouille. Lancement du bond. On donne aux flottes sélectionnées et équipées de propulseurs de bond. D'effectuer un saut vers le système choisi en ignorant les hyperlignes. Pour exécuter cet ordre, tous les vaisseaux de la flotte doivent être équipés du propulseur de bond. Je vois. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas là non plus. Ok. Ça n'a pas l'air d'être un truc que je peux ajouter comme ça ici. Ce truc de bon. Ou alors peut-être sur les gros qu'il faut faire. Parce que le truc, c'est que ça devrait apparaître sur les vaisseaux scientifiques, non ? Typiquement les vaisseaux de construction, par exemple. Ou est-ce que c'est une technologie qui suit peut-être ? Une idée. On verra. Pour le moment, ce n'est pas d'une importance capitale. On a ici juste Gorbatchev. Qui est juste une colonie. Qui a un problème ici. Je vais peut-être ça pour commencer. Chercher un petit peu de cette histoire-là. Et puis on verra, c'est bon, par la suite. Expérimentation de navigation subspatiale. Ok. Donc on a notre vaisseau scientifique qui est arrivé. Pas plus faire un bon que les autres. Toi, tu es en train d'arriver là où tu dois aller. Toi, tu es déjà où tu dois aller. Et donc toi, en fait, ici, tu ne sers pas à grand-chose. Ce que tu peux éventuellement faire, c'est... Assister la recherche. Assister la recherche sur Camarade Luxembourg. Très bien. Pas demander de faire plus pour le moment. Ok, ça c'est bon. Très bien. On a généré un petit peu de l'influence. Je propose de refaire quelques revendications ici. Ou de faire quelques revendications, plus ou moins simplement ici. Non, d'en refaire, effectivement, on a déjà pas mal. On y va, on se lâche. Donc ça, c'est pas le même. Ça nous coûterait 402, comme ça. Si on fait des revendications sur tout son système, sur toutes ces planètes, on peut pas. Ça nous coûterait 839, déjà. Laissons-lui ces trois dernières-là. Faisons 55 de revendications. Le problème qui se pose, si je me trompe pas, c'est que je peux pas déclarer la guerre, moi, non. Ouais. Ouais. C'est... 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 C'est nul, ça. Bon, ben, faut attendre de récupérer... La présidence, hein. L'espace orbital autour de Camarade Brezhnev est encombré de débris abandonnés par la civilisation alien qui vivait jadis sur la Lune. Avant de disparaître, leurs programmes spatiaux ont procédé au lancement de milliers de satellites primitifs et de plateformes de lancement de missiles. Nombre d'entre eux ont été détruits par des armes anti-satellites lors de la terrible guerre nucléaire de la Lune, ce qui a eu pour effet de multiplier les débris spatiaux. Notre colonie s'est développée au point que cet épais champ de débris interfère avec son infrastructure. Nous ne pouvons pas utiliser des satellites et les vols orbitaux civils se limitent à d'étroites fenêtres. Peut-être faire quelque chose. Confère le modificateur débris orbitaux, produisant par coût des bâtiments plus 10% sur Camarade Brezhnev, lance le projet spécial « Récupérer les débris orbitaux ». On va continuer à coloniser un peu des trucs quand même. Non ? Peut-être pas tout de suite. Je voudrais récupérer un petit peu de ça. Très bien. C'est celui-là, j'imagine. Donc toi, tu peux rentrer à la maison, aider la recherche. Quel est l'endroit le plus proche pour toi ? Là, je pense, Tawani. Et l'autre est en train de s'occuper de ça. « Point de modification pour les robots plus 1 ». Détail sur les portes L ajouté 1. Ok, ça, c'est bien, ça. On finira le truc avec ça. Ce serait bien d'aller quand même chercher les trucs genre « points de coque », des machins, de temps à autre. Pas mal de composants auto-canon. Non, mais pour le moment, on détaille sur les portes L. Ça va prendre un moment de 32 mois. Mais une fois qu'on a ça, on a fini le truc sur les portes L. A priori. Et ça, je ne sais pas ce que ça va faire. Sous-titrage Société Radio-Canada